Aujourd'hui, nous voulons dénoncer le fait qu'il y a des accords qui vont avoir lieu entre le Canada et l'Union Européenne qui seront signés le 18 octobre, qui mettront en péril l'économie française par l'écroissement de libre-échange, c'est-à-dire que les marchés vont être ouverts aux multinationales, lesquelles multinationales vont s'accaparer tous les droits et en particulier vont avoir des tribunaux privés qui permettront d'attaquer l'État lorsque l'État voudra développer par exemple les services publics, lorsque l'État voudra développer par exemple une agriculture saine, une santé publique à la hauteur de ce que demandent les citoyens. Et donc nous, nous contestons tout à fait ces accords. Aujourd'hui, c'est la démocratie qui doit prendre le part et ce n'est pas les multinationales qui doivent dire aux États ce qu'elles doivent faire. Aujourd'hui, il y a une grosse mobilisation qui a lieu dès demain le 15 octobre avec une manifestation sur la France, une manifestation sur l'Espagne. Il y a eu la semaine dernière 300 000 personnes en Allemagne pour dénoncer ces accords et faire en sorte que la démocratie persiste et les citoyens reprennent leur rôle par rapport à ces marchés de libre-échange qui vont en fait créer des emplois en moins, qui vont créer des conditions sociales de plus en plus difficiles. Les conséquences sur la réunion sont essentiellement dans le secteur agricole puisque vous avez les tarifs douaniers qui vont être attaqués de front avec les restrictions sur les taxes douanières et qui feront en sorte que le marché sera libéralisé, donc atteintes en particulier sur les importations massives de viande bovine, de viande porcine, également les intrants, puisque c'est les intrants chimiques qui vont pouvoir être accrus parce que les normes vont être en régression. Tout ça, c'est extrêmement délicat dans la mesure où nous, on essaye au niveau de la réunion de développer le secteur bio, le secteur d'une agriculture qui soit saine et qui fasse en sorte que les réunionnais mangent de mieux en mieux. Donc à la fois des pertes d'emploi et à la fois des problèmes sanitaires majeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !